On le dit souvent, tu as plein de poulains en top 14, des Burbans, des Yashvili, des Fofana, et donc tous ces joueurs-là tu les as croisés, enfin tu les as croisés, tu les as eus au PUC, et donc dans cette équipe il y avait Thomas Touraud, il y a combien de temps exactement ? Je crois que c'était la saison, 2001 je crois, un peu plus, un truc comme ça. Toi tu as joué jusqu'à quel âge Thomas ? J'ai joué à 29 ans. Et alors c'était à quel niveau ? C'était en Fédéral 1. En Fédéral 1, donc la troisième division du rugby national. L'équivalent en foot du championnat national. Exactement. Alors est-ce qu'il est, comme on dit pudiquement, comme on dit quand on veut faire du politiquement correct, est-ce que c'est un entraîneur différent Vincent ? Qu'est-ce que ça veut dire différent ? Essaye de préciser ta pensée. On ne veut pas dire handicapé, homosexuel, on dit différent quoi. Non c'était génial, avant de balancer quelques anecdotes, parce que quand vous m'avez invité j'ai essayé de réfléchir à 2-3 trucs que je pouvais dire, j'ai retrouvé 2-3 anecdotes un peu sympa. Je voulais juste dire assez sérieusement qu'on a passé une année magnifique. Franchement, on s'est régalé, on gagnait tout le temps, on a tout gagné toute la saison. On s'est planté après en phase finale, mais on a passé une année magnifique. Il y avait notamment Dimitri qui jouait avec nous, Dimitri Hachvili. Et on n'a fait que gagner les matchs et on s'est surtout vraiment marré. Donc on bossait sérieusement, ça c'est vrai pour le coup, et derrière par contre on faisait la bringue tous les dimanches. Et on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de croiser, je pense que c'est une chance de croiser Vincent, et c'était vraiment une très 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 belle saison. Et alors il paraît donc qu'il y avait une tactique, Vincent avait une tactique justement, qui vous faisait faire des 3e mi-temps avec lui, jusque très tard, et que le lendemain matin… Non mais jusque très tard, rien du tout déjà, moi je l'ai couché à chaque fois Vincent Moscato. C'est-à-dire qu'en 3e mi-temps, c'est moi qui gagnais, les deux autres je dis pas. Et je gagnais surtout pas au toucher, parce que ça c'est ce qui est… Au toucher, faut attention ce que tu dis dans cette émission ! Le rugby à toucher, très simple. Explique-nous ce que c'est en deux mots, le rugby à toucher. C'est-à-dire qu'au début de chaque entraînement, on avait droit à 3 quarts d'heure, mais au bas mot quoi, de rugby à toucher. Vincent adorait ça, il essayait de se maintenir enfant. Il y a 100 plaquages. On se touche et quand on se touche on arrête le jeu. Et au bout de 3 touchers, tu perds la balle et c'est l'autre qui joue. Et alors l'objectif pour nous quand on arrivait à l'entraînement, c'était de ne pas être dans l'équipe de Vincent. Parce que tu t'imagines bien que c'est un grand républicain, démocrate, très ouvert. Et que quand tu avais le malheur de rater un mec ou de faire une mauvaise passe, tu te faisais pourrir ! Alors évidemment, tu t'imagines bien qu'il essayait des intervalles de 53 mètres et qu'il fallait défendre pour 4. Et que quand le mec passait c'était évidemment de ta faute. Donc il fallait absolument se planquer quand il faisait les équipes et être dans l'équipe pas de merde. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il était un tout petit peu de mauvais joueur, un tout petit peu de mauvaise foi. Un peu ! Un peu ! C'est pas du tout ! Tous les jours dans le kick-a-dit n'est-ce pas Jacques ? C'est pas Vincent ça ! Un adepte de la démocrature ! C'est la démocrature, c'est exactement ça ! C'est ça ! Il faut être juste ! Il fallait que je sois juste autant ! C'était horrible ! Et Vincent ! Tu vaux rien ! En tant qu'arbitre, est-ce que tu étais dur envers le joueur que tu étais ? Et en tant qu'arbitre, est-ce que tu tolérais que les joueurs te disent quoi que ce soit ? Ah non ! Il n'y avait aucune possibilité de... Non, tu peux demander à Thomas, il n'y avait aucune possibilité ! Et je me rappelle une fois Thomas... Une possibilité d'explication ! Il m'avait expliqué sur une défense de mes lèvres ! C'est vrai en plus ! Tu t'en souviens de ça ? Ah oui, je m'en souviens bien ! Je t'ai foutu un soufflon terrible ! Ah direct ! Non, ce qui est très bien, c'est que j'ai vite compris à qui j'allais faire ! C'était les premiers entraînements de la saison ! Et là, il me dit un truc, il me dit qu'il faut défendre comme ça ! Et là, je le regarde, je lui dis... Franchement, je ne suis pas sûr ! T'es vraiment sûr de toi ? Et là, il m'insulte ! Mais alors là, j'ai pris... Tous les autres, ils étaient dehors de rien ! Ouais, tu vas m'expliquer, t'es qui ? T'es un gitanas avec tes chaussettes en bas ! Tu vaux rien et tout ! Qu'est-ce que tu fais ? Et là, j'ai dit, bon d'accord ! Bon, moi, je ne vais plus discuter de ça ! C'est terminé ! Merci, Thomas ! Les arguments du Vincent Mosqueteau ! Il y a 20 ans, c'est les mêmes que maintenant ! Tu quittes avec tes chaussettes en bas ! C'est ça ! Et il s'y connaît ! Du coup, il m'a fait jouer toute la saison ! Donc, j'ai bien fait de fermer ma gueule ! Vincent, dis-nous un mot quand même de Thomas Toureau, de joueur de rugby ! Thomas, c'est ce qu'on aime dans les équipes ! C'est un ratier ! C'est les ratiers, quoi ! C'est le troisième lignel qui est gros plaqueur ! Thomas était un gros plaqueur ! Donc, avec du bulbe, un sens de l'anticipation ! D'ailleurs, les gens sont sur le terrain un peu comme ils sont dans leur vie ! Je veux dire, on enlève la brutalité, bien entendu ! Que Thomas, quand il voit une sortie de métro, même si c'est un gros plaqueur, il ne fait pas un strike ! Encore à 40 ans ! Ce sont des Parisiens qui vont embaucher à 8h le matin ! Mais il avait cette anticipation sur le plaquage, récupérateur ! Un type, une espèce d'Ethiopien ! Tu vois, tu fais deux dates ! Un demi-verdeau, il pouvait traverser le désert de Mauritanie ! Toi, tu n'avais pas besoin de turnover avec lui ! Même quand il était blessé, tu vois, qu'il levait le doigt ! Je regardais même pas ! Je disais, je m'en fous ! Tu joues ! Tu joues ! Tu joues ! Il plaquait énormément ! Il plaquait énormément ! Le leader ! Le leader ! Un Betzen blanc ! Oui, un peu ! Je le comparais beaucoup à Betzen ! Et crois-moi ! Et quand je dis quelque chose, et je ne vais pas flatter Thomas, on va parler plus sérieusement ! Après, il arrêtait tôt parce que professionnellement, il ne se nourrissait pas sur la bête ! Mais crois-moi, il fallait qu'il bosse ! Mais crois-moi que dans un gros groupe de top 14, en étant pris plus jeune, crois-moi ce genre de ratier-là ! On en voit tous les week-ends avec ce physique 92-95 kg, 1m80 ! Trois mois, il aurait fait des matchs avec nous au Stade français, même encore il jouait ! Bien entendu, on était en pris jeune et tout ça ! Mais plutôt que de faire le con ! Il faudra qu'en a le plus dans une télévision de drogués ! Par contre, Vincent, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas visiblement son loupe ! Si tu n'aimais pas qu'il porte les chaussettes en bas, je suppose qu'il avait beaucoup de cheveux aussi, pour qu'il t'énerve comme ça ! Oui, bien sûr ! Quand tu dis qu'il était dans l'anticipation, c'est qu'il était toujours hors-jeu ! Oui, mais beaucoup ! L'anticipation, c'est d'avoir le coup d'œil, d'être hors-jeu mais sans l'être ! Tu vois ce que je veux te dire ? De frôler toujours avec la limite de la règle ! C'est un gratteur, un récupérateur ! Un maco ! Un mec qui envoyait des trucs qui étaient du româle ! Tu le vois comment il est ! Il est du româle ! Maintenant, il est un peu plus joufflu ! Il a un peu plus de bite dans son pantalon intergal ! Regarde, il a un gros cul là maintenant ! Je l'avais déjà quand même ! Il avait un gros cul mais il avait du fessier, de la puissance dans les jambes ! Moi j'aime bien ces joueurs, ces rablés qui ont de la puissance dans les jambes ! Tu vois comme ça qu'on le short qui sert ! C'est parti !